Bonjour, c'est Andrew dans le 8e arrondissement de Paris, j'espère que vous m'entendez bien. Comme vous le voyez, je suis sur la place Charles de Gaulle-Etoile avec l'Arc de Triomphe juste derrière moi. Je suis venu ici sous le soleil du début d'automne, fin d'été pour vous expliquer un peu l'histoire qui m'est arrivée hier soir. C'est souvent le cas quand on est en atelier d'avoir des élèves. Ils nous demandaient comment faire pour s'il y a une serveuse ou une femme au travail qui lui plaît, comment elle peut y aller. Il y a deux réponses pour moi en fait dans cette situation, c'est que si vous êtes en train de passer par là et vous la voyez et vous n'avez pas l'intention d'y aller, surtout pas aller juste pour prendre un café ou manger juste pour l'avoir parce que là vous allez dépenser l'argent inutilement. Vous pouvez y aller, vous pouvez lui dire directement « je sais que vous êtes au travail » pour justement prevoir l'objection possible qu'il y aurait. Et vous pouvez lui dire « écoute, c'est juste que je vous ai vus, je vous trouvais élégante et je voulais venir vous dire bonjour. » C'est complètement jouable de le faire comme ça. Sinon hier soir, il m'est arrivé un truc un peu en dehors de l'ordinaire. Et du coup, je voulais juste vous expliquer la situation parce que c'était tellement intéressant. J'en parlais avec Alex et il m'a dit qu'il fallait que je fasse une vidéo là-dessus. Et en fait, j'étais dans un café-bistro, un resto dans la marée à côté de chez moi. Je voulais sortir pour manger. Je passais une grosse journée et je venais de finir le travail. Je voulais juste me détendre, bien manger tout seul. Alors j'entends le café où j'avais été une fois par le passé pour manger, pour prendre un café. Il n'y avait pas trop de monde, donc ça m'arrangeait. Je me suis mis à une table où il y avait de la place. C'était juste à côté du bar. Et il y avait une serveuse très jolie qui tenait le bar. Et il y avait son patron, son collègue, qui était un monsieur, qui finalement, c'est important pour l'histoire, était homosexuel. Alors, ce qui s'est passé en fait, c'est que le monsieur m'a accueilli à la porte. Il m'a montré là où il m'a installé. Et en fait, je voyais dans son regard et la manière qu'il m'a parlé, qu'il m'a dit, ah oui, je vous ai souvent dans le quartier. Il m'a posé pas mal de questions et je crois qu'il y avait un petit intérêt de son part. Et voilà, on est dans la marée, donc je suis très sociable. Je suis souvent là parce qu'en fait, je marchais devant le café, le resto tous les jours. Alors, on rigolait un peu. Il m'a ramené, juste avant qu'il m'a ramené la petite pancarte avec les plats du jour et la carte. Je suis en train de parler avec la serveuse. Et là, en fait, il y avait un intérêt de ma part pour elle parce qu'elle était très mimi. Je voulais lui parler un peu. Donc, j'ai lancé une petite plague en disant, ah non, mais un petit push-pull, si vous voulez. C'était, ah non, je suis un peu dans la merde. Si je mets au bar ce soir, ça veut dire que je suis obligé de passer ma commande au près de vous. Je suis sûr que vous allez vous tromper. Juste pour rigoler. Donc, tout de suite là, ce que j'ai fait, c'était, si pas inutile, je casse tout de suite l'accueil typique de bonsoir monsieur, bienvenue, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Tout de suite, elle me voit comme un mec qui est un peu plus fun et on peut changer un peu le dialogue habituel d'un client qui entre dans un café pour manger ou au resto pour manger. Et il faut surtout, s'il y a une femme qui vous intéresse dans cette situation, changer tout de suite ce que vous dites. Vous faites une petite push-pull et vous parlez à la femme plutôt qu'à la salariée, à la serveuse ou à la nana qui tient la barre ou quelque soit son poste. Et le patron, le serveur, elle arrive à ma table, il voit tout de suite et il commence à faire un peu son jaloux. Il met la pancarte sur la chaise en face de moi, comme d'habitude. Ensuite, il regarde, il voit que j'étais en train de parler à la serveuse, à la barre, donc il a mis ça devant elle pour que ça bloque ma vue d'elle. Il fait une petite blague en disant, voilà, comme ça, ça vous empêche de vous faire draguer par la serveuse. Et en fait, je voyais qu'elle était un peu difficile la situation parce qu'il l'a dit en blaguant bien sûr, mais je voyais que... Et c'est là où le but de cette vidéo, cette vidéo, c'est de montrer l'importance de l'intelligence sociale, c'est de voir qu'elle était au travail. Je sentais qu'elle était pas... elle était un peu nouvelle et c'était son patron. Il faut pas qu'elle se fasse engueuler parce qu'elle est en train de parler ou faire la drague d'un client. Je sentais qu'il y avait un petit truc dans son regard, dans ses gestes. Et du coup, j'en ai pris sur moi et j'ai dit, ben en fait, non, détrupez-vous, c'était moi qui l'ai dragué. Et là, ce que ça fait, avec un sourire, ça montre que c'était en effet, c'était moi qui était responsable de tout. Donc, elle peut pas être engueulée par son patron. J'ai tout à fait le droit, en tant que client, d'y aller draguer les serveuses. C'est elle, voilà, de juste donner la réplique. Et du coup, elle souillait à son tour. Et j'ai fait un petit sourire pour dire, voilà, tu peux pas te faire engueuler. Et ça continuait. J'étais en train de manger et au fur et à mesure, en fait, c'était elle qui me posait des questions. Même quand j'étais là avec mon portable en train de lire des actes sportives, elle me posait des questions. Et elle m'a dit, ben, je suis jamais sorti tout seul en resto. Et du coup, je voyais qu'elle avait vraiment envie de me parler. C'était très bien. Et alors, on a commencé une petite conversation entre nous. J'étais en train de manger, donc on parlait. Il y avait des commandes qui venaient. Et du coup, on a pu établir un minimum au moins de connexion entre moi et le serveur. Et il y avait tout le temps, le serveur qui passait à ma table et qui me regardait, qui souriait, qui savait exactement ce qui était en train de se passer. Et il y avait un moment où j'ai commandé le café en fin de repas. Et là, le serveur, il a dit, ok, Amélia, tu peux servir le monsieur son café. Comme ça, ça donnerait l'occasion d'échanger d'humour. En blaguant, bien sûr. C'était bien sûr prévu de ma part de lui demander son humeur avant de partir. Et en même temps, en fait, ce qu'il cherchait à faire, c'était en fait, il a cherché, parce qu'il était un peu jaloux, de casser ses chances. Et il m'a dit, il m'a regardé. Et c'était un peu impoli de sa part. Il a dit, mais il faut que je vous dise qu'il y a un gamin. Et je regardais et je souris. Je savais ce qu'il était en train de faire. Il était en train de me dire qu'il avait un gamin pour ne pas que je m'intéresse à elle, parce qu'il voyait qu'il y avait un intérêt de ma part pour elle. Et j'ai dit à autre fois devant tout le monde, j'ai dit, ben, c'est pas grave. Moi, j'en ai deux. J'ai gagné. Et bien sûr, je n'ai pas deux gamins. Ensuite, il est parti. Il l'a laissé me servir mon café. Il est venu à ma table avec le café. Il m'a dit, ben, alors, c'est vrai que vous avez deux gamins? Je dis, non, 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 c'est pour la blague. Alors, raconte-moi, à quel âge ton gamin? Alors là, il commence à m'a parler. Il m'a expliqué un peu sa vie. Il est divorcée. Un gamin, elle travaille depuis très peu. Elle était danseuse. Donc, j'ai pu lui faire s'ouvrir un peu sur sa vie pour créer un peu plus de connexion. Une connexion un peu plus profonde, comme on dit à mon équipe. C'est un peu de deep connection dans le temps que j'avais, qui me restait avant de partir. Et là, j'ai dit, ben, écoute, je sais que c'est... Et là, encore une fois, j'ai dû faire preuve d'intelligence sociale, une femme au travail. Et je viens d'apprendre à ce moment-là qu'elle fait passer que trois semaines dans ce travail. Et c'est important pour elle, pour son gamin, quel est ce travail. Et j'ai dit, ben, je sais que tu es au travail et tu n'auras pas le droit de donner ton numéro à n'importe qui. Donc, note très discrètement ton numéro. On s'envoie un message. Ce sera bien quand tu aies du repos cette semaine d'aller prendre un café. J'ai jamais vu un sourire aussi large et rayonné. Elle était tellement contente. Elle me dit, ok, ben, je vais le noter discrètement. Je te le donne. Elle m'a donné son numéro discrètement sur un bout de papier derrière la barre, juste avant de partir. Ni vu ni connu. Donc, le serveur ne l'avait pas vu. Je me suis relevé pour partir. J'ai fait la bise auprès de la serveuse. Et le serveur, il me tient par la main pour me serrer la main. Il me fait la bise. Il m'a dit, ben, c'est dommage que vous partiez. Ce qui est le plus haut coste, le reste de ce soir. Donc, il a cherché une ultime fois à me faire un peu la drague. C'était flatteur pour moi, bien sûr. C'était quand même une situation très, très difficile parce que je sentais qu'il y avait une pression pour la fille, pour lui, pour moi aussi. Et un petit triangle d'amour qui était en train de s'établir. Et moi, je voulais juste le numéro de la serveuse derrière la barre. J'ai pu avoir, mais il fallait vraiment faire preuve d'une intelligence sociale. Quand on parle de l'attraction pour une femme, quand on regarde un homme, on parle souvent du charisme, du charme, de la confiance en soi. Et un truc dont on parle très peu, pas assez à mon avis, c'est l'intelligence sociale. C'est-à-dire de l'intelligence du contexte social autour de soi. C'est-à-dire que si vous êtes dans la rue, il y a des gens qui vous regardez. Il faut faire abstraction de tout ça, mais est-ce qu'il y a sa mère qui est là ? Est-ce qu'il y a ses potes qui sont là ? L'exemple d'hier soir pour moi, c'était justement ça. Il y avait son patron qui était là. Il faut savoir que certaines situations, vous ne pouvez pas vous permettre de faire certaines choses. On parle souvent en soirée, du début de la soirée, qui est très important parce que les gens, ils sont en train de cerner un peu le logistique qui est là, qui est dans la barre, et tout le monde est en train de se prendre la place. Si vous êtes un mec qui vend au taquet dès le début, en train de rigoler, en train de hurler, tout le monde va vous voir parce qu'il y a peut-être très peu de monde dans la barre à ce moment-là. Et vous allez dire, oh non, c'est le mec-là qui fait un peu le clown, le guignol. Donc, il faut vraiment faire preuve d'intelligence sociale. À quel moment êtes-vous dans la soirée ? Quelle est l'ambiance autour de vous ? Quelles sont les contraintes, les éventuelles objections ? L'intelligence sociale est très importante pour nous les hommes parce que c'est à nous de décider, OK, est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que je peux me permettre de faire ça ? Est-ce que ça serait allé trop loin pour la situation ? Il faut toujours y penser. Et à soi, je pense avoir pu le faire. J'ai eu le numéro, c'était un numéro très solide. Il y avait un coin super bien qui se passait entre moi et la fille et les serveuses. Et je suis presque sûr qu'on va se revoir. Je vais envoyer un message aujourd'hui pour organiser ça. Je vais faire une vidéo pour vous raconter, une fois que ce soit fait, comment ça se passe. Et du coup, voilà l'intelligence sociale, le but de cette vidéo. Il faut toujours avoir ça en tête. C'est très important et une femme, elle va sentir la pression sociale quand vous attendrez de lui faire la drague. Et du coup, il faut vraiment que vous le preniez en main. C'est l'un des éléments créés de l'attraction d'un homme, enfin, pour un homme chez une femme. Voilà donc une petite vidéo d'un cadre exceptionnel du 8e arrondissement de Paris. Je vais aller faire un peu de drague dans la rue du 8e arrondissement. Je me suis bien sapé pour. J'ai eu un client ici il y a un peu de temps et j'ai pu voir les femmes dans ce quartier. Il y a beaucoup de femmes avocates, beaucoup de femmes bien habillées. Donc, j'aimerais bien me plier aux règles du jeu et je vais voir ce que ça donne. Très bientôt sur Morning Kiss. N'hésitez pas à liker, donner des commentaires, faire part de vos réflexions et surtout à parcourir un peu la chaîne YouTube de Morning Kiss pour d'autres astuces, d'autres conseils et d'autres vidéos de qualité qui viennent à vous tous les jours grâce à moi et à toute l'équipe. A très bientôt. Au revoir.